Bienvenue dans ce l'hebdo, ravi d'être avec vous en direct ce soir au sommaire de l'émission l'intervention d'Emmanuel Macron dans un contexte particulièrement difficile. Les crises sont nombreuses et vivent, vous le savez, crise de confiance, crise politique, crise économique, crise sanitaire. Le chef de l'état a tenté de s'expliquer hier et parmi les sujets évoqués, une expression qui divise la société et qu'il a fini par prononcer. Est-ce que c'est un tabou de dire le terme ? Non, je peux vous dire, il y a des violences policières si ça vous fait plaisir que je le dise. On ne va pas jouer à ni oui ni non. C'était lors d'un long entretien, d'un genre nouveau analyse avec celui qui a connu tous les présidents de la Vème République, Alain Duhamel. Avec lui aussi, nous reviendrons sur la disparition de Valéry Giscard d'Estaing cette semaine, un président qui a modernisé la société dans les années 70 et qui a su nouer une relation particulière avec les Français. Pour moi, la France, c'est chacune et chacun d'entre vous. Et c'est pourquoi je vous regarde ce soir et c'est pourquoi aussi vous me regardez. Cette semaine encore, un espoir qui se précise, celui d'une vaccination rapide contre la Covid-19. Les premières modalités ont été annoncées jeudi soir. Le vaccin sera gratuit, pas obligatoire et réservé d'abord aux personnes les plus vulnérables. La campagne devrait commencer dans les semaines qui viennent. Mais il reste encore beaucoup de questions. On les posera à celle qui préside le comité scientifique vaccin Covid-19, la grande virologue Marie-Paul Chieny. Et puis après 20h, la série documentaire événement de cette fin d'année. Chambre 2806, elle retrace l'affaire DSK et revient donc sur la chute d'un des hommes les plus puissants du monde. C'était à New York le 14 mai 2011. Dominique Strauss-Kahn accusé d'agression sexuelle contre Nafi Satou Diallo, l'une des employées du Sofitel dans lequel il séjournait. Une affaire judiciaire, politique et médiatique racontée dans ce documentaire à travers des témoignages inédits. Avec nous pour en parler, le réalisateur de Chambre 2806, Jalil Lesper, et la grande reporter Ariane Chemin. C'est l'hebdo, c'est en direct et c'est maintenant. C'est l'hebdo avec les amis, Mélanie, Jean-Michel, Eva, très heureux de vous retrouver. Aline n'est pas là, on l'embrasse bien fort, il va très vite revenir. Retour sur la semaine présidentielle, marquée par une longue interview d'Emmanuel Macron en pleine crise politique, économique et sanitaire. Il s'agissait pour lui de faire le point sur tous les sujets de tension au sein de notre société. Comment le président gère-t-il cette période inédite ? À un an et demi de l'élection présidentielle, est-ce le candidat Macron qui a pris la parole hier ? Analyse et expertise avec notre premier invité, le président des journalistes, Alain Duhamel. Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Monsieur le Président. Bonsoir. Il a été élu au premier tour, il n'y avait pas de candidat contre lui, ça s'est très bien passé. Plusieurs fois. Semaine intense donc Alain Duhamel, on voulait revenir avec vous sur ces derniers jours, vous qui connaissez si bien l'histoire de la Ve République. Vous dites d'ailleurs avoir été absolument fasciné ces dix derniers jours, dans la mesure où, dites-vous, je vous cite, « je revivais le pire des crises politiques de la fin de la Ve République ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire, parlant ? Mais qu'il y avait une multiplication insolite de maladresse, de contradictions, qu'on entendait des ministres se contredire, y compris sur des choses aussi importantes que de savoir si on reprenait, on remettait en marche la réforme des retraites ou pas. Ce ne sont pas des petites choses quand même. Il y a aussi l'article 24. Oui, bien sûr, mais une atmosphère entre la majorité et l'opposition, qui me rappelait alors là des périodes d'intensité et de violence politique, bien entendu, et puis un sentiment étrange, en partie artificiel, mais de désagrégation du pouvoir. Et alors, on voyait à l'intérieur de la majorité parlementaire des comportements. Non, ça me faisait, j'ai quelques souvenirs anciens, comme vous le savez, ça me faisait vraiment, ça me rappelait les comportements que je voyais à l'époque, pas à la télévision parce que ça n'existait pas, mais que j'écoutais à la radio et que je lisais dans les journaux déjà, quand ça se passait mal et qu'il y avait une crise gouvernementale qui s'ouvrait à la fin de la IVe République. Alors, en plus de cette crise politique ou gouvernementale, Emmanuel Macron doit en gérer d'autres. Je me souviens que quand vous étiez venu nous voir sur ce plateau lors du mouvement des Gilets jaunes, vous nous aviez dit, il y a toujours eu une grande crise dans un mandat présidentiel et celle d'Emmanuel Macron, c'est celle des Gilets jaunes. Mais depuis, il y a eu la crise sanitaire, doublée d'une crise économique et sociale. Est-ce qu'un autre président de la Vème République a eu à gérer une telle situation, autrement dit, autant de crises ? Non, à ce point-là, non. Alors, bien sûr, ses prédécesseurs ont eu à gérer des crises très difficiles. Bon, l'Algérie pour le général de Gaulle, mai 68. Georges Pompidou, quand était président, n'est pas resté très longtemps. Mais ensuite, François Mitterrand avec l'école privée et avec les grèves liées à la sidérurgie, par exemple. Enfin bon, ils ont tous eu ça. Lui, le problème, les autres ont tous eu une grande crise à gérer. Lui n'a eu que des crises à gérer. C'est la grande nuance. Et donc, dans ces cas-là, on se dit à un moment, est-ce que c'est de sa faute ou pas de sa faute ? C'est sûrement en partie de sa faute pour certaines crises. Le Covid, on ne peut pas dire qu'il l'ait déclenché, franchement. Non, c'est le moins compliqué. Et la crise économique qui l'accompagne, ce n'est pas lui qui l'a créé, c'est le Covid qui l'entraîne. Et dans ce contexte de crise, le président a décidé de s'adresser aux jeunes hier, notamment, entre autres, en tout cas c'est comme ça que l'entretien a été présenté, donc hier, pendant plus de deux heures, dans un entretien donné à un média vidéo en ligne brut et diffusé en même temps sur les chaînes d'information en continu. Une interview qui a duré 2h20, suivie d'une session de questions-réponses sur un réseau Snapchat. Je suis sûr que vous le connaissez, Alain Duhamel. Vous vous en doutez. On a plus l'habitude de voir sur ce réseau de courtes vidéos, de danses ou de visages grimés, de chansons aussi. Emmanuel Macron a été interrogé sur beaucoup de sujets et, chose assez étonnante, sur son moral. Je vais vous dire, on fait ce qu'on peut. Donc il y a des moments où on y arrive bien, il y a des moments où on y arrive moins bien. Et quand on y arrive moins bien, on est plus fatigué ou plus malheureux. Ou alors on s'énerve, dans des occasions où on ne devrait pas s'énerver. Parfois d'ailleurs, ça s'est vu. On fait de son mieux. En tout cas, de là où je suis, moi je n'ai pas le droit d'avoir des états d'âme et de me plaindre. Parce que d'abord, vous m'avez fait confiance pour me confier les rênes du pays. Et qu'ensuite, il faut toujours essayer de faire mieux et d'entraîner. Mais je fais ce que je peux. C'est rare qu'un président se confie comme ça, alors qu'il est à l'Elysée en exercice. Oui, c'est rare. C'est rare. En même temps, il le fait avec une certaine pudeur quand même. Il n'est pas en train de détaler ses états d'âme. On lui pose la question. Écoutez, cette réponse-là, je pense que ça ne peut ni lui retirer quelque chose, ni lui apporter quelque chose. En revanche, la volonté qu'il a eue de dialoguer avec des jeunes et l'idée d'utiliser des médias d'un nouveau type. Pour le coup, il est le premier. Ça, ça correspond à quelque chose d'assez profond. Parce que ce qu'il a en commun, par exemple, avec Giscard, c'est à quel point il aura renouvelé les techniques de communication présidentielles. On va en parler tout à l'heure. Non, j'allais dire, et là, ce qu'on voit aussi, c'est que justement, sur cette question précise de ces états d'âme, on voit tout l'intérêt de Snapchat, donc un réseau encore plus récent peut-être que Brut, qui est diffusé aussi sur les grands médias, c'est que cette question lui est déjà précédemment posée au moment de l'interview. Il botte en touche et il dit, un président n'a pas à donner de détails sur ces états d'âme. Et là, finalement, grâce à la dynamique de Snapchat, on lui repose, un jeune lui repose la question, et là, il va un peu plus loin. C'est un intérêt aussi. Oui, enfin, il va un peu plus loin, mais franchement, oui, c'est ça. On ne peut pas dire qu'il est mort d'une ligne. Non, en tout cas, il a parlé d'autres sujets, évidemment, Emmanuel Macron, dont le sujet dont on parle peut-être le plus ces dernières semaines, les violences policières, alors que de nouvelles vidéos ont été diffusées et ont donc relancé le débat autour de ce sujet. Est-ce que ce qui s'est passé dans ce studio le 21 novembre, ce sont des violences policières ? Pardon, ça s'appelle comment ? Ce qui a été filmé, j'ai vu les images, oui, ça s'appelle comme ça. Est-ce que c'est un tabou de dire le terme ? Non, je peux vous dire, il y a des violences policières, si ça vous fait plaisir que je le dise. On ne va pas jouer à ni oui ni non. Si ça vous fait plaisir, qu'est-ce que vous pensez de cette petite incise du président ? Ce qui est très compliqué, c'est qu'on est dans une période où il y a à la fois une demande de liberté, ne serait-ce que parce que le Covid, etc. ait les problèmes policiers. Et une demande d'autorité. Et que lui, il ne peut pas donner le sentiment de signer entre les deux. Et donc là, il fallait qu'il trouve une réponse. Bon, on voit très bien son idée, qui est alors pour le coup classique, et je pense personnellement assez justifiée sur ce point, qui est, bien sûr, il y a des violences policières, mais ça n'est pas une police totale de violences policières. Bien sûr, il faut distinguer entre le corps, si j'ose dire, et puis... Certains policiers. Et puis des comportements, évidemment inadmissibles. Jean-Michel. D'abord, c'était assez singulier de voir Emmanuel Macron s'adresser à des jeunes et parler une heure durant, au début, sur deux heures et demie d'interview, des violences policières. Je ne suis pas sûr personnellement que les violences policières soient la première préoccupation des jeunes. Non pas que ça ne soit pas important, mais le travail, l'université, l'insertion dans la société, la précarité sont sans doute des choses plus présentes dans la vie des jeunes. Et ces médias dits modernes, en fait, se comportent là comme des journalistes extrêmement politiques, voire politisés. Et Rémi Buzine, qui est un des spécialistes de la couverture de ces manifestations... Il en a été victime. Oui, alors il en a été victime, donc il a une histoire personnelle, a quand même donné à cette interview, cette teinte-là, une heure sur les violences policières. Jamais personne dans un média traditionnel n'aurait pu interroger à une ouverture d'interview le président de la République aussi longtemps sur ce sujet. Et s'il a donné autant d'éléments qui, aujourd'hui, fâchent les syndicats policiers, oui, le contrôle au faciès existe. Ce qui est énorme, jamais aucun président de la République n'a convenu de cette réalité que nous connaissons tous depuis 30 ans. Parce que la multiplicité des témoignages a mené l'authentification. Si Emmanuel Macron a été obligé de concéder cela, c'est bien parce que les chasseurs, face à lui, avaient une heure de temps pour traiter de ce sujet. Les chasseurs, vous dites ? Oui, les chasseurs, parce qu'ils allaient loin, dans l'interview. Ils allaient loin. Ils le bousculaient. Et Rémi Buzine a obtenu des choses parce qu'ils avaient du temps. Et donc, les nouveaux médias qui se comportent comme des anciens bénéficient aussi de la modernité de ces médias qui permettent le temps pour interroger. C'est crucial. Vous avez fait beaucoup d'émissions politiques. Il n'y avait... Je n'étais pas d'accord, Alain. Il y avait la contrainte de la montre. Alors, d'abord, je pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer ce que représentent pour les, disons, moins de 35 ans en simplifiant les violences policières. D'ailleurs, dans les derniers sondages, on voit qu'ils réagissent très fortement, plus fortement que les autres catégories de la population, ce qui est d'ailleurs assez logique parce qu'en général, c'est plutôt eux qui sont en cause dans ces affaires plutôt que ceux de mon âge. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Bien sûr, vous avez raison de dire l'insertion dans la société, les études, en particulier pour ceux qui sont en première année d'études universitaires. Oui, venir sur les jeunes. Mais tout ça, bien sûr, c'est très important. Mais quand apparaît un sujet qui crée justement une différence, alors là, c'est une différence d'âge. Dans d'autres cas, ça peut être une différence sociale. Mais quand apparaît une différence comme ça, s'il n'y a pas de réponse, ça peut brusquement cristalliser et se transformer en véritable clivage de fond. Et donc, je pense qu'hier et avant-hier, l'idée était justement de cautériser ce qui pouvait l'être et d'empêcher ce qui était déjà un risque de devenir un conflit plus important. On va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. En tout cas, il y a eu de nouvelles manifestations aujourd'hui, une centaine de manifestations dans de nombreuses villes en France, des violences, aussi des affrontements à Paris, en particulier, des voitures brûlées, des jets de gaz lacrymogènes. Une crise qui continue, une crise qui, il faut le rappeler aussi, cette contestation, elle est née autour du projet de loi Sécurité Globale, entre autres, et notamment de son article 24 dont on a déjà beaucoup parlé. Une crise, Mélanie, qui est montée jusqu'au sommet de l'État, avec une question. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est en première ligne sur ce sujet, est-il sur la sellette ? C'est une question qu'on s'est posée cette semaine. On a vu le ministre qui a fait la une de plusieurs journaux. Visiblement, Gérald Darmanin n'a pas été plus atteint que cela. En tout cas, il est resté droit dans ses bottes. Voilà l'entretien qu'il a accordé à Paris Match. D'ailleurs, au moment où il accorde cet entretien, c'est juste avant que la manifestation s'ébranle, manifestation contre les violences policières, samedi dernier. Je ne sais pas s'il faudra un signe, mais en tout cas, on voit ses priorités. Voilà ce qu'il dit à Paris Match. Moi, je suis en haute mer. Ministre de l'Intérieur, ça n'est pas être un marin d'eau douce qui mange du saucisson sur un étang en se disant qu'il ne veut pas se faire peur. Aujourd'hui, je suis parfaitement alignée avec ce que je pense. Voilà. Donc, pour ceux qui attendaient un mag-coupa, ils repasseront. Pour les marins d'eau douce, ils apprécieront. Peut-être pas trop. Emmanuel Macron, lui, n'a pas remis en question hier lors de l'interview son ministre de l'Intérieur. Au contraire. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, en effet. Oui. D'abord, Gérald Armanin a sa propre personnalité. Mais il est en mission. C'est-à-dire qu'il est là et c'est Emmanuel Macron qui l'a choisi parce qu'Emmanuel Macron voulait qu'il tienne un certain rôle. Et ce certain rôle, on sait très bien en partant du principe que Darmanin a du talent. Donc, ce rôle-là, il peut essayer de l'expliquer mieux que d'autres ne le feraient ou mieux que d'autres ne l'ont fait avant lui. Un rôle à droite. C'est ça. Un rôle, un rôle. Un. D'abord, non. D'abord, un rôle d'essayer de sécuriser, de montrer que la sécurité est une des, non seulement des obligations, ça c'est une banalité, mais est aujourd'hui un problème... C'est traditionnellement un thème qui nous montre avant l'élection présidentielle. particulier en ce moment. Et c'est normal d'ailleurs, puisque avec, justement, le Covid et ses conséquences économiques, sociales, que ça soit en ce moment particulièrement important. Donc, je crois qu'il était là pour ça. Et puis, il était là aussi parce qu'il y a évidemment des arrières-pensées politiques. Il était là aussi pour à la fois parler à l'électorat de droite, incarner quelque chose, être différent de Xavier Bertrand. Pas de sanctions, alors ? Pas de sanctions après ces violences policières, finalement, c'est ce qu'on entend. L'idée, ça, je crois que ça a été expliqué assez clairement jeudi, l'idée, c'est que les violences qui ont existé ont été des dérapages sur lesquels l'encadrement local a forcément une responsabilité, mais n'était pas le résultat d'instructions spécifiques du cran au-dessus, c'est-à-dire d'abord du préfet de police et ensuite du ministre. C'est ça que ça voulait dire. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que c'est vrai parce que je n'étais pas entre le préfet et le ministre. Mais l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas eu d'instructions particulières en ce qui concerne le maintien de l'ordre. Ce jour-là, il y a eu des violences inacceptables et un encadrement local, ceux qui étaient là, qui ont mal réagi. Bon, c'est peut-être faux dans la réalité, je n'en sais rien, mais l'idée, c'était ça. En lien en tout cas avec ce thème des violences policières, Emmanuel Macron a parlé d'autres sujets hier dans son entretien avec Brut, des discriminations, du racisme en France, notamment de la part de la police, des contrôles officiers, vous en parliez, Jean-Michel, ce qui a provoqué la colère de syndicats de police, notamment une été SGP police. pour tenter de rémédier à ces problèmes, notamment aux problèmes de discrimination. Le président a annoncé la création d'une plateforme et d'un numéro vert pour signaler ces discriminations. Deux annonces qui ont été moquées. On a entendu beaucoup de critiques autour de ces sujets. Est-ce qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux, Emmanuel Macron, sur ces sujets-là ? Alors, deux choses. En ce qui concerne, on crée une plateforme et on donne un numéro vert. Je veux dire, maintenant, c'est une espèce de gadget mimétique à la moindre difficulté. Comme une commission quand il y a un problème qui se pose. Tout le temps, à propos de tout. Donc ça, ce n'est pas une réponse. En revanche, ce qui est plus significatif parce que, à ma connaissance, c'est la première fois, c'est ce que Emmanuel Macron a reconnu et regretté. C'est-à-dire, de dire, oui, il y a des contrôles au faciès et ça n'est pas bien. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas le souvenir que même Pasqua ait reconnu quelque chose de ce genre. Donc, lui, il aurait pu s'en féliciter à la limite. Oui, c'est ça. Oui. Bon, alors là, au contraire, d'une part, il blâme, d'autre part, il reconnaît la réalité des choses et enfin, il dit, alors ça, on verra ce que ça donnera en pratique, mais il dit qu'il faut prendre des mesures pour, essayer sur le contrôle au faciès. Juste un mot. Très rapidement. Ce sera quand même très intéressant de poser la question à Gérald Darmanin. Il y a des contrôles au faciès dans la police ? Je n'aurai que rien d'entendre sa réponse. Emmanuel Macron qui a aussi parlé, Eva, de mémoire et ça, c'est un sujet aussi très important qui a intéressé. C'est un sujet qui est revenu régulièrement dans cette interview. Ce n'est pas la première fois que le président en parle. Pour lui, l'une des clés, c'est la mémoire. Il dit de nouveau l'importance de finir le travail historique, de réconcilier les mémoires et ça, c'est un vrai changement de discours. Selon Pascal Blanchard, c'est Nelson Jetten qui est allé rencontrer cet historien spécialiste des questions coloniales. C'est un changement dans les mots. Je pense que c'est une intention du président depuis longtemps mais il l'a formalisé. Il nous a dit on a une histoire commune et des mémoires différentes qu'il va falloir arriver à fusionner tout cela pour faire que ce soit un récit collectif où tout le monde se retrouve dans ce récit. Je pense que c'est très important que chacun se sente dans ce pays, dans son histoire, dans ses mémoires entendues et que tout ça fasse un tout commun qui s'appelle l'histoire de France. Mais la dernière fois, il avait dit on ne déboulonnera pas de statut. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement de discours selon vous ? Il s'est rendu compte que déboulonner des statuts c'est un peu plus complexe que simplement du vandalisme. C'est une manière de dire aux politiques il faut bouger. Parce que la jeune génération n'a plus envie d'attendre 20 ans, 30 ans, 40 ans que les choses changent. Et il est temps de le faire parce que le reflet d'une société c'est aussi ce qu'on voit dans nos rues. C'est la manière dans nos manuels scolaires où on parle de cette diversité. C'est que chacun se sente chez lui dans ce pays parce que cette histoire lui ressemble. Et annonce d'Emmanuel Macron son souhait d'honorer des personnalités noires ou arabes dans l'espace public d'ici mars, fin mars 2021. Et Pascal Blanchard a quelques idées. Est-ce que vous avez des noms déjà à nous donner qui feront partie de cette liste-là ? Vous connaissez les Sœurs Nardales ? Non. Voilà. Un jour vous découvrerez une rue des Sœurs Nardales. Deux écrivaines, femmes de lettres, philosophes, passionnées de l'entre-deux-guerres qui venaient des Antilles et qui ont renouvelé la pensée sur le monde noir, sur la France, sur les élites. Vous connaissez Mayus Trésor ? Mais avant Mayus Trésor, vous connaissez Raoul Diagne ? Premier joueur de foot noir de l'équipe de France de foot. Est-ce que vous connaissez des sportifs qui, dès le début du siècle, se battaient pour la France aux Jeux Olympiques de 1900 et étaient noirs ? Zubiera. Notre idée, c'est aussi d'aller chercher des personnages dans tous les horizons pour arriver à vous surprendre, à me surprendre et à surprendre les Français qui, demain, quand ils traverseront une rue, ils les lèveront la tête et ils se disent « Mais c'est qui ? » Et d'un seul coup, ils découvriront que notre récit est d'une richesse incroyable. Je vous voyais sourire Alain Duhamel. Bon, je pense qu'il y a deux aspects dans cette séquence. Le premier aspect, c'est qu'on retrouve quand même, et ça, il me semble que c'est ce à quoi on a assisté jeudi puis de nouveau ce matin, on retrouve l'Emmanuel Macron libéral au sens anglo-saxon, c'est-à-dire avec une approche des libertés publiques et exigeante. Donc, différent et complémentaire de Darmanin. Et là, on voit bien qu'il y a un dispositif. Ça, c'est pour l'aspect politique, disons politique électoraliste, politique image. Mais sur le fond, il revient à quelque chose qui, alors là, est un sujet de débat important, difficile, et pas forcément populaire, mais important et réel, qui est comment faire pour que notre mémoire nationale à la fois soit vraie et soit inclusive. C'est-à-dire soit un moyen d'intégration et pas un moyen de conflit. Ce qui veut dire reconnaître un certain nombre de choses, certaines qui sont très, très glorieuses. La France a une histoire que peu de pays ont. et certaines qui sont à notre détriment. Et ça, on sait très bien que c'est une machine à provoquer des conflits. C'est aussi une manière de se distinguer de beaucoup de ses prédécesseurs. Pas de tous, mais de beaucoup. Un sujet que... Nelson, j'éteins de le rappeler, le président de la République a capitulé devant ce qui, après le choc George Floyd, proposait... Capitulé. Au printemps, quand il a dit on ne déboulonnera pas des statues, oui, bien sûr, il a capitulé, oui. C'est capitulé positif ou capitulé négatif ? Négativement, c'est-à-dire qu'il a dit à ce moment-là on ne déboulonnera aucune statue. L'espace public ne peut pas... D'abord, l'espace public ne peut pas être stable, immuable. La mémoire, elle évolue. Il y a des choses auxquelles on est sensible aujourd'hui, on ne l'était pas il y a 20 ans. La décolonisation, telle qu'elle s'est passée, est un problème. Puisque vous dites que je connais le sujet, oui. Il y a aujourd'hui à Paris ça ne changera pas. La mairie de Paris, par exemple, vient de prendre un vœu. Il y aura prochainement, et c'est justifié, une rue Samuel Paty ou une place ou quelque chose. L'enseignant qui a été égorgé. Eh bien, on va mettre une plaque Samuel Paty parce qu'on va en enlever une autre. L'espace public est souple. Bien sûr, la mémoire n'est pas une mémoire figée. Et au printemps, Emmanuel Macron a capitulé devant tout un courant conservateur qui disait que le paysage public est immuable. Vendredi soir, il était dans d'autres dispositions d'esprit que personnellement je préfère. Et ces sujets clivants n'ont pas fini d'animer le débat public à l'induement puisque la semaine prochaine va arriver devant le Parlement le projet de loi sur le séparatisme. Oui, ça qui est une dimension importante. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Michel. Oh, ça aurait été... On a l'habitude. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui méritent d'être reconnus publiquement donc d'apparaître dans l'espace public. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir apaiser la société. Ce n'est pas forcément à la place d'eux. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont rien à y faire et qui y sont dans tous les pays, c'est comme ça. Cela, il vaut mieux essayer de les effacer. Mais là encore, je reviens à mon idée d'inclusion. de notre histoire et que nous en aurons encore. Non, mais bien sûr. D'accord. On peut les enlever. Non, mais là, on parle quand même de façon... Je vous donnerai les noms. Là, on parle quand même... Non, mais je ne suis pas tout à fait ignorant. Là, on parle quand même de quelque chose qui, dans la psychologie d'un président, est assez nouveau quand même. Dans cette manière de vouloir ne pas écarter, de ne pas se dérober devant des éléments qui appartiennent à notre histoire, qui ne sont pas à notre avantage. Heureusement, il y en a d'autres qui sont à notre avantage, mais qu'on ne peut pas estomper. C'est quelque chose dont on est sûr que ça entraîne des réactions fortes. Donc, il ne faut pas négliger. Alors, quand on sait par atisme, bon, d'abord, c'est un texte qu'on attend depuis trois ans, en réalité. Et c'est un texte sur lequel, là, autant quand Jean-Michel dit capituler, je ne suis pas d'accord, autant là sur on a trop attendu et on avait besoin d'avoir le point de vue d'Emmanuel Macron sur la question de l'islamisme, ben oui, et c'est bien qu'on l'ait, parce que franchement, ça manquait et ça avait même l'air d'être une dérobade. On a eu le point de vue d'Emmanuel Macron sur un tout autre sujet cette semaine, puisque le président de la République s'est exprimé deux fois à la télévision. La première fois, c'était jeudi soir pour rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing, décédé mercredi. Il avait 94 ans. Valéry Giscard d'Estaing qui a été enterré ce matin dans l'intimité à Auton, dans le Loir-et-Cher. Emmanuel Macron qui a été né sous Giscard en 1979, jour de deuil national décrété pour mercredi prochain. On a souvent comparé les deux hommes, les deux présidents. On leur a trouvé des points communs. Les deux plus jeunes présidents de la Ve République. Ils ont bousculé aussi le paysage politique à leur manière. Est-ce qu'ils se ressemblent réellement autant qu'on le dit, Alain Duhamel ? Alors, je pense qu'ils se ressemblent, qu'il y a des points qui sont évidents. Ils ont des intelligences brillantes tous les deux. Du coup, ça crée une froideur et une distance avec le reste des Français. Et donc, c'est en fait ressenti quelquefois paradoxalement à leur détriment. D'autre part, ce sont des Européens tous les deux. Ce ne sont pas des libéraux tous les deux, contrairement à ce que je lis très souvent. Mais ils ont tous les deux une part de libéralisme économique en commun. En revanche, libéralisme dont on parlait tout à l'heure au sens anglo-saxon de liberté publique, pas du tout. Ils ne sont pas du tout sur la même ligne. Ils ont quand même des différences. Ils ont des différences d'abord de milieu, d'origine, très différentes en réalité. Et puis, il y en a un qui a essayé, Valéry Giscard d'Estaing, qui a essayé, qui est arrivé, à mener des réformes dans le domaine sociétal, alors qu'il avait été 11 ans ministre des Finances, qu'on aurait pu l'attendre sur des réformes économiques. Bon, la période était difficile, pas plus qu'aujourd'hui. Le droit de vote à 18 ans. Le divorce par consentement mutuel, à l'époque, ça a été considéré comme... Ça a très bien marché tout de suite. Mais ça a été impressionnant. La dépénalisation de l'adultère. Mais ils ont aussi des différences importantes. Ils ne mènent pas les mêmes politiques économiques. Et puis, enfin, à mon avis, pour Valéry Giscard d'Estaing, être élu en 1974, c'était un accomplissement. C'était le résultat de toute sa vie. D'ailleurs, sa mère lui disait déjà, quand il ne savait pas parler, tu seras président de la République. Tu es fait pour être chef de l'État. Bon, donc, c'était un accomplissement. Emmanuel Macron, c'est l'inverse. C'est un surgissement. En fait, un surgissement brutal et inattendu. En fait, il y en a un, Valéry Giscard d'Estaing, qui est une grande réussite de la fraction moderniste de la haute bourgeoisie. Et l'autre, qui est un iconoclaste. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a totalement une différence de difficulté à définir Emmanuel Macron. C'est un iconoclaste en face de ce qui est la réussite classique d'une partie d'une société française, Giscard. Chaque président de la Ve République, en tout cas, c'est l'idée qu'on peut en avoir, est censé incarner son époque, être en phase avec son époque, avec Valéry Giscard d'Estaing. Rarement un chef de l'État a autant collé à son temps, Mélanie, les années 70. Exactement, le symbole de cette époque-là. Donc, on parlait de la libération des femmes, la libération sexuelle, la jeunesse plutôt insouciante, la chape de plomb du tragique saute comme un bouton de champagne, écrit Luc Levaillant dans Libé. L'uniforme du conformisme se déboutonne et se débraguette. Bref, VGE, une nouvelle époque, ça nous souffle le vent des 70s. J'espère faire le hippie. Ça présente quoi faire le hippie ? Toutes les gens en libertés. Avant, les jeunes, il leur tardait d'être vieux et maintenant, les jeunes, il leur tard de ne pas être vieux. En général, la tradition, je suis content. Qu'est-ce que c'est la fidélité pour un gigantesque gang ? Marias, VGE à contre ! Marias, VGE à contre ! C'est un film vif, très moderniste, très XXe siècle, très de notre époque. La liberté sexuelle, c'est important. C'est très important, oui. Ils ont mangé, mangé et bu, bien bu. Alors, ils dansent pour digérer. C'est sûr qu'on danse moins cette année qu'en 1903. Oui, c'est ça. On dansait pour digérer dans les années 70, entre autres. Bon, voilà, la joie, la liberté qui exulte, c'est la tonalité d'une période heureuse « Le chant du signe de l'insouciance » attitré Libé, voilà, dans sa une. Ça, est-ce que c'est la réalité ? Ou est-ce qu'on idéalise un peu aussi une sorte de mythe, tu sais, du « c'était comme ça avant » ? Un peu les deux. Moi, j'étais adolescent dans les années 70, donc effectivement, il y avait des contraintes, le début de la crise économique. Mais en même temps, moi, j'ai quitté l'école jeune, je l'ai quitté à 14 ans, parce que dans le village du Pays Basque où j'étais, il y avait du travail, c'était facile. Et j'ai bénéficié, moi, alors ça, j'en avais une claire conscience au fond, dès l'adolescence, d'une forme de liberté que mes parents n'avaient pas connue. Nous, on sortait tous les samedis, les vendredis soir, les dimanches, on était à la buvette, on se mettait... Et on voyait bien qu'on n'avait pas du tout... Vous nous faites envie, Jean-Michel. On voyait bien qu'on n'avait pas du tout les contraintes qu'avaient nos parents. On était libre. Dans les années 50. On le sentait. Alors évidemment, tout n'était pas facile, mais on sentait bien que nos vies étaient très différentes. Et moi, j'ai toujours senti qu'au fond, ma préoccupation, c'était ma vie. Que je pouvais tenter d'organiser ma vie. Que j'étais maître de mon destin. Ça, c'est très neuf. Le jeune qu'on voit là qui dit je vais faire le hippie, ben voilà, il exprimait ce qu'on ressentait. Il ne faut pas oublier non plus que dans les années 70, il y a eu le choc pétrolier, l'explosion du chômage depuis la première récession depuis la guerre. Je voudrais juste, avant de vous donner la parole, à Nandiamel, qu'on aborde un autre aspect du mandat de Valéry Giscard d'Estaing, qui est le premier président à avoir autant utilisé la com politique en France. Pas le premier, pas le premier homme politique. Clairement, on va retenir de lui aussi cette désacralisation du pouvoir. Il a cassé les codes de la communication présidentielle. C'est lui qui fait rentrer les caméras à l'Elysée. Il n'hésite pas à accompagner au piano Claude François sur Douce Nuit lors d'un arbre de Noël à l'Elysée. Il va mettre aussi en scène ses proches et se laisser filmer lors d'un dîner de famille. Oui, je suis fier de mes amis. Je suis fier de ce qu'ils sont. Ce n'est pas une fierté animale. C'est une fierté des êtres. Quand je les regarde, quand je vois vivre, on voit ce qu'ils sont. Je suis fier de mes enfants. L'éducation de mes enfants, c'est celle de l'époque actuelle. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus directe, beaucoup plus vivante et qu'elle ne peut pas reposer sur un système contraignant. Un président qui va toucher au symbole de la République puisque c'est lui qui va éclaircir le bleu et le rouge du drapeau tricolore qui va faire ralentir le rythme de la Marseillaise. Sa communication, elle passe aussi par des cordes et nudées. Écoutez, regardez. Est-ce qu'on imagine De Gaulle en maillot de bain écrit Libération ? Voilà. Il va se lisser et filmer dans la piscine mais aussi sur les pistes de ski en train de dévaler. Il n'y a que deux présidents qui ont fait ça sous la Ve République. Valéry Giscard d'Estaing et Emmanuel Macron. Valéry Giscard d'Estaing qui est également descendu dans le métro à Lyon pour l'inaugurer, qui s'est invité à dîner chez les Français, on l'a souvent dit, et qui a convié des éboueurs à petit déjeuner à l'Elysée, Alain Duhamel. Est-ce qu'il surjouait un peu ce rôle de président normal ou est-ce qu'il était au fond, il était comme ça Valéry Giscard d'Estaing ? Alors, d'abord, c'était un admirateur de Kennedy et sa grande idée, c'était qu'il devait faire en France, notamment en matière de communication politique, l'équivalent, disons, voilà, mais alors, pas point par point, mais de s'en inspirer directement. Son changement, en ce qui concerne la communication politique, il était déjà esquissé quand il était ministre des Finances. Moi, je me rappelle, je l'interrogeais à la télévision à l'époque, il ne s'exprimait pas comme les autres et il n'utilisait pas quand il était ministre des Finances. Il avait des graphiques magnifiques, simples, en plus, comme la situation était bonne, ça avait l'air d'être vrai. Donc, voilà. Et sa campagne a été une campagne extraordinairement originale pour l'époque, pendant toute la campagne présidentielle. Ensuite, ce qu'il a essayé, c'est là son paradoxe. Ce qu'on voit, c'est l'image d'une France heureuse. Non, mais alors, attendez, je vais y venir. Son paradoxe, c'est que il a voulu, au début de son septennat, instaurer un rapport plus simple avec les Français, plus proche, plus naturel, moins hiérarchique et qu'à la fin de son septennat, il apparaissait comme exactement le contraire, c'est-à-dire lointain, hautain, c'est-à-dire quelqu'un d'une... qui, au fond, était une autre société que les Français, qui était à l'écart. C'est-à-dire qu'entre ce qu'il a voulu faire au début et qu'il a réussi à faire au début et ce à quoi il est arrivé à la fin, il y avait une contradiction absolue. Maintenant, je voudrais revenir sur l'aspect société parce que ce qui est très frappant, c'est qu'avec Valéry Giscard d'Estaing, qui était un optimiste, qui était un homme qui avait confiance en lui-même, en la France, en les circonstances, en l'avenir du monde, son septennat, c'est la fin de l'optimisme français et la fin de la confiance des Français dans ses dirigeants. Et depuis, ça n'est jamais revenu. Autrement dit, il est arrivé en pensant pouvoir être très positif et ça a été un moment où la France a oublié tout optimisme et a commencé à douter de tout et de tout le monde. Alors évidemment, la crise y a été pour beaucoup mais comme on le disait, il n'est pas le seul à avoir dû faire face à des crises et la deuxième a été terrible, la première a été probablement surestimée dans ces deux crises pétrolières et il y a fait face mais le résultat de tout ça, c'est qu'à la fin, d'une part, on le regardait comme l'homme de la crise alors qu'il devait être l'homme du rajeunissement, de la modernité, de la prospérité, du plaisir même. Bon, et d'autre part, ce qui est quand même assez fascinant, c'est à quel point ce qui l'incarne en 81 est tellement différent de ce qui l'incarne en 74. Est-ce qu'il en avait conscience parce que ce que Valéry Giscard d'Esta a dit à un moment donné, c'est je n'avais jamais imaginé la défaite. Oui, non mais, bon, moi, franchement, je l'ai bien connu, ses successeurs aussi, mais enfin lui, je l'ai vraiment bien connu, j'ai souvent parlé avec lui, d'abord je lisais encore aujourd'hui que jusqu'en février, il pensait qu'il allait gagner, etc. Moi, je me rappelle qu'il s'interrogeait déjà quand même au mois d'août précédent. Ou de 80. Oui, oui. Donc, c'est un peu moins simple que ça. Il réécrit, il réécrit. Oui, on réécrit un peu, oui. Et d'autre part, c'est vrai qu'il a cru longtemps qu'il était le meilleur et donc qu'il allait gagner, ce qui est en psychologie politique une erreur monumentale. C'est pas souvent le meilleur qui gagne. Voilà, bon. Mais voilà, c'est ce qu'il pensait. Il faut dire aussi qu'en dehors du fait qu'il incarnait la crise, qu'il avait quand même affaire à deux adversaires très redoutables, en même temps, l'un sur sa gauche, François Mitterrand, l'un sur sa droite, Jacques Chirac, et que tout ça faisait beaucoup. En plus, en 1974, il a fait peut-être la plus brillante et la plus originale des campagnes. En 1981, il a fait une campagne détestable, ratée, complètement ratée. Et c'est François Mitterrand qui a réalisé une campagne la plus innovante, en tout cas. Alors, oui, la plus innovante et puis la plus habile. On ne va pas partir sur ce sujet. Merci en tout cas Alain Duhamel. Vous restez avec nous parce qu'on va maintenant parler d'une lueur d'espoir en pleine crise politique, économique et sanitaire. Et une fois n'est pas coutume, c'est le Premier ministre, Jean Castex, il y a quelques jours, qui a donné cette nouvelle encourageante. Ces résultats doivent être consolidés et nous permettre d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme. Cet optimisme est renforcé par le lancement très prochain de la campagne de vaccination contre la Covid-19. De l'optimisme avec cette campagne de vaccination qui va commencer, qui devrait commencer en tout cas dans les toutes prochaines semaines, pour faire le point sur la situation avec nous en duplex de Genève, la virologue et présidente du comité scientifique vaccin Covid-19, Marie-Paul Chieny. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. On le disait, vous êtes à la tête du comité scientifique mis en place par le gouvernement pour évaluer l'intérêt des différents candidats vaccins et il y en a. La première phase de la campagne de vaccination va bientôt débuter. Marie-Paul Chieny, est-ce que c'est enfin le début du bout du tunnel ? Bonjour, les vaccins sont une fantastique lueur d'espoir puisqu'on voit que les premiers résultats qui sont sortis de ces vaccins montrent une efficacité très grande. Ça veut dire qu'on peut penser que les gens qui sont vaccinés vont être protégés contre la Covid-19 mais bien entendu, il y a encore beaucoup de questions qui se posent, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc, je ne vais pas vous faire toute la liste mais par exemple, une chose qu'on ignore encore c'est pendant combien de temps ces vaccins vont protéger. Est-ce qu'ils vont protéger trois mois, six mois, un an, toute la vie ? On ne le sait pas encore et tout ça sera important pour pouvoir déterminer à quel point on pourra et dans quel délai reprendre une vie plus normale. Le gouvernement a prévu des mesures d'accompagnement. On va en parler dans quelques instants. Au moins trois vaccins sont déjà prêts. Parmi eux, celui du laboratoire américain Pfizer. Pourquoi est-ce que c'est celui-ci ? Pourquoi ce vaccin en tout cas a-t-il été retenu ? Alors, pourquoi le vaccin Pfizer ? C'est le premier qui a donné des résultats. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Il y a aussi des résultats très prometteurs avec le vaccin Moderna. Ces deux vaccins sont d'une nouveauté dans le monde des vaccins parce qu'en fait, il se base sur une technologie qui n'est pas si nouvelle que ça puisqu'elle est étudiée au laboratoire depuis dix ans ou plus mais pour lequel il n'existe pas de vaccin enregistré. Alors, un des avantages de cette technologie en dehors de leur efficacité est qu'en fait, le temps de développement et de mise au point de ces vaccins est raccourci et c'est pour ça que les deux premiers vaccins qu'on a à disposition sont ces deux vaccins qui sont basés sur de l'ARN messager. Ces deux vaccins Pfizer et Moderna donc, est-ce qu'on est sûr de l'efficacité de ces vaccins, Marie-Paul Kenny, notamment sur les personnes âgées qui seront même les premières personnes à être vaccinées ? Alors, il faut d'abord savoir que pour le moment, les seuls résultats qui sont disponibles à l'analyse scientifique sont des résultats qui sont contenus dans des communes étiquées de presse. Alors, évidemment, les agences réglementaires ont vu tous les dossiers mais les scientifiques n'ont pas vu des données brutes et donc, pour le moment, il manque encore beaucoup d'informations pour arriver à évaluer plus finement cette protection et notamment la protection chez les personnes plus âgées. Mais je dois dire néanmoins que les données qui nous ont été communiquées et qui n'ont pas été, encore une fois, soumises à l'appréciation des pairs semblent indiquer que chez les personnes plus âgées, notamment les personnes de plus de 70 ans, on a une réponse immunitaire et une protection qui pourraient être équivalentes à celles qu'on voit chez les personnes plus jeunes mais évidemment, ces résultats sont encore à valider. D'autres vaccins devraient suivre début 2021 celui du laboratoire anglo-suédois notamment AstraZeneca en particulier. Cela dit, il existe encore quelques craintes sur leur fiabilité mais le gouvernement s'est voulu rassurer en jeudi soir. Aujourd'hui, avant même de nous immuniser contre le coronavirus, nous devons d'abord nous immuniser contre les peurs et c'est aussi ma responsabilité, notre responsabilité collective. Le vaccin contre la peur, c'est la connaissance et c'est la bonne compréhension. Et je m'engage tout au long de la campagne vaccinale à ce que nous fassions preuve de la transparence la plus totale. Nous porterons une attention de chaque instant à ce que vous disposiez du même niveau d'information que nous. Voilà quelques pistes. Le ministre de la Santé Olivier Véran a également annoncé un dispositif de vigilance renforcée pour les premières personnes vaccinées. Vous connaissez très bien cette défiance Marie-Paul Kieny. Comment peut-on réellement et efficacement la contrer ? Pour répondre à ceux qui sont défiants, il faut d'abord être, je pense, totalement transparent et dire à la population ce qu'on sait et qu'on ne sait pas. Et aussi être pédagogue pour expliquer qu'il n'y a pas de vaccins et il n'y a pas d'autres interventions médicales d'ailleurs qui soient dénués à 100% de risque. Ce qu'on sait, c'est que ces vaccins, la plupart de ceux qui vont être disponibles, sont assez, ce qu'on appelle dans le jargon, réactogènes, c'est-à-dire ce sont des vaccins qui vont faire dans une proportion non négligeable de la population un peu de fièvre, mal au bras, peut-être un peu de malaise, mais ces inconvénients sont de courte durée, mais il faut que les gens soient conscients du fait que, parmi eux, s'ils se font vacciner, certains souffriront de ces désagréments. Il faut aussi savoir, il faut expliquer aussi aux gens qu'en fait, ils se feront vacciner pour eux-mêmes, bien entendu, mais aussi, d'une certaine façon, pour protéger leurs proches et que donc, la vaccination va être hautement recommandée pour toutes ces raisons. Se protéger et protéger les autres, on connaît la formule et il est important de la rappeler. Est-ce que les politiques devraient également montrer l'exemple et se faire vacciner assez rapidement ? Je pense que c'est important que les politiques montrent l'exemple, que les scientifiques, que ceux qui ont développé les vaccins montrent l'exemple. Alors, on n'est pas tous dans la tranche d'âge qui va être appelée en premier, mais effectivement, ce serait sans arrière-pensée que je me mettrais encore une fois comme volontaire comme je l'ai fait effectivement pour le vaccin contre Ebola. Oui, parce qu'il faut le rappeler, vous avez testé vous-même le vaccin contre Ebola, Marie-Paul Kine. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Et ce sera ma dernière question. Comment ça s'est passé ? Alors, pour Ebola, j'ai été volontaire deux fois. La première fois dans ce qu'on appelle un essai de phase 1. Donc, c'est le tout premier essai de passage chez l'homme. Alors, pourquoi j'ai été volontaire ? Parce que parce que l'OMS était vraiment en train de pousser ce programme, il fallait qu'on aille vite parce que la situation humanitaire en Afrique de l'Ouest se dégradait de jour en jour. Et donc, je ne pouvais pas penser que j'allais essayer de convaincre les autres de participer à cet essai et de ne pas le faire moi-même. Donc, j'ai été parmi les premiers vaccinés et je dois dire que la première nuit, je me suis dit arrête de te mettre, de faire ça. Je veux dire, tu aurais dû rien dire du tout parce que j'ai tremblé dans mon lit pendant 2-3 heures en claquant les dents et puis l'endemain, tout allait bien. Et puis, la deuxième fois où j'ai été vaccinée encore une fois avec ce vaccin, c'est quand je représentais l'OMS qui était donc le promoteur de l'étude en Guinée et que j'ai vu tous les officiels guinéens, le ministre de la Santé, le maire de Conakry, etc., se présenter en tendant le bras pour se faire vacciner et j'ai pensé que j'étais responsable aussi vis-à-vis de ceux qui nous regardaient, des guinéens qui nous regardaient à la télévision, d'aussi me mettre dans la même ligne pour me faire vacciner. Bon, bien, peut-être qu'on verra bientôt Jean Castex ou Olivier Véran se faire vacciner aussi aux côtés des médecins. Effectivement, merci beaucoup Marie-Paul Kieny en duplex de Genève, je rappelle, présidente du comité scientifique Vaccin Covid-19. Alain Duhamel, on a entendu Olivier Véran tout à l'heure parler de transparence comme le remède à la défiance. Deux questions. Est-ce que c'est nouveau dans la communication du gouvernement et est-ce que ce sera suffisant pour lutter contre cette défiance ? Alors, est-ce que c'est nouveau s'il fait exactement ce qu'il a dit ? Oui. Puisque pendant la première phase, vous vous rappelez, pendant la première vague, on ne peut pas dire que la transparence était la caractéristique de la communication gouvernementale. Bon, donc, s'il le fait, oui, c'est une différence et c'est bien. Bon, est-ce que ça suffira ? Non, évidemment, ça ne suffira pas. D'abord, il n'y a pas de vaccin contre les peurs. Il y a des vaccins contre les maladies, mais pas contre les peurs. Ensuite, au moment où on va mener des campagnes pour vacciner les gens, ce qu'ils voudront, ce ne sera pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, il faut le rappeler. Heureusement, d'ailleurs. Mais au moment où on le fait, on sera à la fin d'une période exceptionnellement anxiogène. Anxiogène sur un plan sanitaire, mais anxiogène sur un plan économique et anxiogène sur un plan social. Donc, c'est un moment où les Français qui sont déjà sceptiques de nature seront encore plus sceptiques. Et puis alors, malheureusement, mais ça, c'est la réalité. À propos des vaccins, les vaccins, ça a toujours été un sujet de fantasme et de conspirationnisme exceptionnel. Et la France... Et on est très bon, là. Et on est très mal classés parmi les pays européens, notamment. Cette campagne de vaccination, c'est un enjeu énorme pour tout le pays, pour sa population, pour son économie. Enjeu aussi pour le gouvernement attaqué, mis en cause. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, Alain Duhamel, depuis le début de la crise. Nouvelle critique cette semaine. Mélanie, elle a été adressée par la commission d'enquête parlementaire chargée d'évaluer la gestion de la crise du Covid-19 depuis le début. Et elle a souligné une série de manquements des pouvoirs publics. Six mois d'enquête, 130 heures d'audition, des dizaines de personnalités qui sont passées sur le grill, d'Edouard Philippe à Agnès Buzyn en passant par Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. En résultat, donc, ce rapport qui tombe sur la table jeudi dernier avec deux mots qui pourraient le résumer. Défaillance et cafouillage. Un texte qui est suffisamment jugé accablant par les députés de la majorité pour qu'ils refusent d'adopter ce rapport. Les députés dénoncent un rapport partiel et partiel disent-ils. Pour se faire une idée, le plus simple c'est qu'on aille voir ce qu'il y a dans ce rapport. Je vous fais un petit récap. D'abord, que la France... Je vais le faire assez synthétique parce que sinon je pense qu'à la fin de l'émission... À la manière d'Alain Duhamel. On y sera encore. À la manière d'Alain Duhamel. Un, que la France était mal préparée. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que sur le papier, on a un plan anti-pandémie en France qui est prêt depuis des années. Dans les faits, rien n'est mis en place. On est censé effectuer des tests, des exercices. Ce n'est pas fait, nous disent les rapporteurs. Autre point, la gestion chaotique des masques. On en a beaucoup entendu parler. On la rebelote. Le rapport parle carrément d'indifférence, voire de négligence des pouvoirs publics sur la question des stocks stratégiques. Troisième point mis en avant, le calendrier. Calamiteux, disent-ils, puisque les décisions sont beaucoup trop tardives. Elles sont prises au pied du mur, nous disent les rapporteurs. Alors qu'on avait, par exemple, l'Italie qui aurait dû nous alerter puisqu'elle était en avance sur nous quant à la crise. Et puis enfin, une critique majeure, l'aveuglement face à la deuxième vague. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu, selon les rapporteurs, une absence totale d'anticipation. On souligne dans le rapport les signaux qui sont rouges, notamment pendant l'été et qui ne sont pas prises au sérieux. Voilà, c'est un rapport au vitriol. Éric Ciotti, lui, qui chapote la commission, a précisé que l'objectif n'était pas du tout de pointer des responsables sur les individus. C'était de repérer des dysfonctionnements et pouvoir ensuite en tirer des conséquences. Est-ce que ce rapport va avoir un impact ? Est-ce que ça peut changer justement la stratégie du gouvernement ? Ça ne peut sûrement pas changer la stratégie du gouvernement. Dieu merci, la stratégie du gouvernement devant la deuxième vague est très différente de ce qu'elle a été pendant la première puisque cette fois-ci, on a quand même les instruments, les masques, les tests et le reste. Les tests et les militants. Non mais bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que le gouvernement a été parfait, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est objectif et vérifiable tous les jours qui est quand on regarde où on en est de la deuxième vague par rapport à nos voisins, y compris les Allemands. Je dis ça parce que pendant la première vague, on a passé son temps à dire les Allemands y arrivent et pas nous. Maintenant, on y arrive mieux. Bon, donc, il y a eu des leçons qui ont été tirées. Évidemment qu'il y a eu des leçons. Mais heureusement qu'il y a eu des leçons parce que la première vague, effectivement, ça n'était pas une réussite flamboyante. Personne ne peut le croire. Mais personne ne l'a cru d'ailleurs. Maintenant, le fait qu'il y ait ce rapport, je ne pense pas que ça bouleverse l'idée que se feront les Français de la question du Covid et de la gestion gouvernementale. Mais ça ne peut avoir qu'un impact négatif, évidemment, et sur le moral et sur le climat. C'est l'évidence. Jean-Michel. Moi, j'ai trouvé que ce rapport était intéressant comme objet. D'abord, ça montre une démocratie vivante. Le Parlement contrôle l'exécutif dans un temps assez raccourci puisqu'on parle du printemps. Là, nous sommes en décembre. Donc ça, c'est quand même un point intéressant. Et par ces excès même, puisque l'opposition n'a pas su trouver un accord avec la majorité pour que le rapport soit consensuel, par ces excès même, ce rapport a manqué son but. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu un impact très important. Alors voilà, donc le truc est intéressant mais le coût est un peu manqué. On va suivre ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. L'événement qu'on attend tous est que le gouvernement aussi va observer ses Noëls. Six à la maison, à Noël, six autour de la table, enfin, six adultes, pas les enfants. On ne compte pas les enfants. Plus. Oui, c'est les enfants. Plus les enfants, ils ont va venir, évidemment. en tout cas, le gouvernement l'a fait appel à la responsabilité collective. On a une petite image encore à vous montrer, Eva, à propos de Noël. de finir avec le sourire. Je vous emmène à la Maison Blanche pour découvrir les décorations de Noël avec Mélania Trump. C'est une tradition. Chaque année, on a droit à ces images très scintillantes avec 62 sapins cette année, 106 couronnes de Noël et 366 mètres de Guirlanda. On ouvre ça à l'Elysée. Oui. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? C'est ça. C'est pas chaud. Évidemment, le clip est devenu rapidement une parodie. Vous imaginez bien aux Etats-Unis. Mais elle va rester après le 20 janvier, Mélania ? Je ne sais pas. Regardez, justement. Regardez. Regardez bien les inscriptions. Ah, d'accord. Voilà une parodie signée de Jimmy Kimmel qu'on adore. C'est assez drôle. Ça vous inquiète ? C'est faite de Noël pour la situation sanitaire ? Alors, oui et non. D'un côté, je pense que c'est non seulement souhaitable, mais que c'est essentiel pour le moral général. Et comme le moral n'est pas au pinacle, je pense que c'est une chance qu'il y ait Noël maintenant. C'est-à-dire quand la seconde vague est en train d'être maîtrisée. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, il ne faudrait pas que, pas tellement le jour de Noël, d'ailleurs, mais le 31, il y ait partout, c'est faite. Alors évidemment, déjà, on trouve que c'est horrible quand il y en a cinq. S'il y en a 50 000, pour le coup, ça fait une troisième vague. Donc voilà. est-ce que je suis content pour les Français qui puissent être heureux au moment de Noël et j'espère qu'ils seront disciplinés. – Vous avez un doute. – Oui, j'ai un doute. – J'ai un doute. – Il y a une vraie responsabilité collective, on se fera ça dans les semaines qui viennent. Alain Duhamel, on vous garde pour la suite de l'émission. Vous allez voir, on va parler d'un super sujet avant de vous le révéler. Un rappel, le Téléthon, c'est ce week-end sur France Télévisions, notamment sur France 5. Un numéro, le 36-37, comme chaque année, pour aider la recherche contre les maladies rares. Ça marche ? N'hésitez pas. Juste après la pub, donc, une série documentaire, événement, chambre 2806. C'est le récit de l'affaire DSK au Sofitel de New York avec des témoignages inédits. On en parle avec son réalisateur, Jaline Lesper, et la grande reporter, Ariane Chemin. Elle a écrit un livre, un récit enquête sur les Strauss-Kans et chez Albin Michel. Elle sera sur ce plateau. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada